Sous-titrage ST' 501 La reprise de l'audience avant d'éviter le témoin à la barre pour faire sa déposition devant la chambre. Après ce témoin, nous entendrons le témoin de TCW 906. Ainsi concerne la requête de l'équipe de défense de Nunchi et après avoir entendu les observations, la réponse et la réplique des partis, la chambre rendra sa décision écrite demain. Demain, usine d'audience, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire. Sous-titrage ST' 501 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 Le Président, je vous remercie de vous remercier vos droits et obligations en tant que témoin. Le Président, en tant que témoin, vous êtes tenu de répondre à toutes les questions des juges ou des partis, sauf si la réponse à ces questions est de nature à vous d'incriminer. Vous avez déjà été entendu par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction, si oui, combien de fois, quand et où ? Cela remonte à bien longtemps. J'ai oublié la date précise. A l'époque, mes parents étaient encore en vie. Le Président, au total, n'avez-vous été entendu qu'une fois par les enquêteurs ? Le Président, ils sont venus une fois chez moi pour m'interroger dans mon village. Le Président, merci. Le Président, avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous pris connaissance de votre PV d'audition ? Je me souviens d'une partie, mais pas de tout. Oui, certaines parties. Le Président, à votre connaissance, et d'après vos souvenirs, est-ce que ce dévédition est fidèle aux déclarations que vous avez faites aux enquêteurs ? Réponse. Oui, partiellement. Le Président, partiellement de vous connaît des autres parties de ce PV d'audition ? Quelles sont les parties qui ne sont pas fidèles ? Peut-être que vous pouvez vous dire à la Chambre ? Réponse. Peut-être que j'ai peut-être parfois exagéré. Ce qui s'écure dans le PV semble exagéré, mais je ne sais plus bien ce que j'ai dit à l'époque, car c'était il y a plusieurs années. Le Président, merci. Vous avez accompagné d'un avocat qui vous a été arrêté par un champ. Il s'appelle Mung Sokwan. Et on the basis of Internal Rule 91, base of the ECCC, the floor is given first to the co-protecutors. Au total, l'accusation et les co-avocats francois pour les parties civiles, disposeront de deux sessions. Je vous en prie. Le Président, thank you, Mr. President. L'accusation. Merci. Monsieur le Président, madame Messieurs les juges. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Sam Chauvan. Monsieur le Président, je m'appelle Sam Chauvan. Je suis substitue du co-protecutor Cambodgiens et j'ai des questions à vous poser. Monsieur le Président, vous avez été entendu par les ententeurs du bureau des co-juges d'influction il y a quelques années. Vous avez dit aussi que vous avez travaillé à S21, j'aimerais vous interroger là-dessus ainsi que sur votre parcours. Qu'avez-vous fait avant d'être envoyé travailler à S21 ? Qu'avez-vous fait avant d'être envoyé travailler à S21 ? Qu'avez-vous fait avant d'être envoyé travailler à S21 ? En fait, j'ai été envoyé à Port Penh. En fait, j'ai été envoyé à Port Penh. Moi j'ai été envoyé à Port Penh. pour cultiver des légumes et apprendre le maniement des armes. Et après ça, je suis allé à Port Penh. 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 Merci, Monsieur le Président. Je vais aller en plus. Quand j'ai demandé ce point, lorsque nous parlerons de S21, vous dites que vous avez été formé à l'unité. Qu'est-ce que vous êtes en part et où est-ce que vous êtes en part et où est-ce que vous êtes en part et où est-ce que vous êtes en part ? Après la fin de la formation militaire sur les stratégies, j'étais affecté ailleurs à l'époque, je ne savais pas qui étaient mes superviseurs. En effet, j'avais 16 ans. J'étais jeune. Nous étions qu'un cinquante à cette session. Et à la fin, on était affecté à différentes localités. Moi-même, j'ai été envoyé quelque part avant d'être envoyé à ce 21. Avant d'être envoyé à ce 21, j'avais envoyé à différents endroits pour travailler avant que je ne sois transféré à ce 21. Monsieur le Président, vous étiez que vous étiez à la stratégie militaire. Vous dites avoir été formé aux stratégies militaire. À quelle unité ou division apparteniez-vous à ce moment-là ? Je ne sais plus à quelle unité ou division j'ai appartenait. Nous n'étions pas répartir à l'unité ou division. Nous n'étions pas répartir à l'unité ou division. Nous n'étions pas répartir à l'unité ou division. Nous n'étions pas placés dans des unités ou divisions qui devaient se tenir prêt à combattre. Mais on nous a dit, à apprendre les stratégies militaires. On a aussi dû apprendre à l'unité et à la fin de la formation, nous avons été transférés à différents endroits. À certains endroits, 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 à certains endroits et à certains endroits. Un autre groupe était envoyé àilleurs. Question. And where did you go after that ? Où êtes-vous allé par la suite ? Réponse. On m'a envoyé à une formation médicale près de Soria. I was in that medical training session for two or three months at a time. I was taught how to inject medicine. And 10 of us were in the training session at a time, but I cannot recall the specific participants at a time. And after that training, I was transferred to S21. And at the time, at the training, I did not know much about medication and also how to inject medicines. I had only the basic trainings from medics. And when I was sent to S21, I was required to go and administer or deliver medicines at S21. Co-prosecutor, you stated that you attended the three-month training session on medicines at PSARTMEI. And what topics or what subjects specifically were you trained at PSARTMEI ? Answer. Réponse. The medic, the male medic, trained to me. And there was a board that he used at a time, writing the names of the medicines of France. And specific illnesses were required to administer some medicines. And at the time, we were taught also how to give injections. On nous apprenait également à faire des injections. In the record, E3-76-73, you stated that after that medical training session, you were sent back to TACMAO for another training session for a period of eight and nine months. So, what subjects did you study when you were at TACMAO after you were transferred from PSARTMEI ? Answer. After medical training sessions, I cannot recall well. And before I was sent to S21, I learned how to make the tablets, that is the tablets of medicines. And I, at that place, studied with DAM. And I studied with DAM. Co-protecute. Which unit were you in when you were at TACMAO to learn how to produce or make tablets of medicines ? Answer. I did not know which unit I was in, but that unit was part of S21 since the medicine or the pills were sent from that TACMAO to S21. After I left TACMAO location for S21, I recognized those pills. The pills at TACMAO were produced by me, and at that time, I learned how to produce them. Question. So, what are you saying ? What do you mean by saying you were producing the pills at TACMAO ? So, what was the effects of those medicines ? Quels étaient les effets de ces médicaments ? A quoi servaient ces médicaments ? Answer. I can recall that I made the medicines from the flour of sweet potatoes with the sugar, with vinegar. And also, I used the palm fruits to produce the medicine of the kidney. There were two older males going around to look for herbs or leaves. and there was a machine to produce the pills. A few older males were going around to collect the leaves or roots of trees so that those can be grinded in the machine, and after that, the pills could be produced. After the three-month medical training in Psa Tmai and later on to produce pills for about eight or nine months in TACMAO, what else did you do before you were assigned to S21 ? Combien de temps s'est écoulé avant votre transfert à S21 ? I did not attend any other session. I was then sent there. And maybe I was the last badge to send to S21. because S21 had been established much earlier, and probably my group was needed to be there to supplement those medical staff already existed at S21. Why? Because I have a group that's pretty young. Question. And do you recall when you were assigned to work at S21 ? Question. 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 Si j'étais resté peu longtemps, peut-être n'aurais-je pas survécu. Je produisais des soins aux prisonniers et moi-même, j'aurais pu être perçu comme un prisonnier. Bien que l'homme avait affecté à travailler spécifiquement dans chaque bâtiment ou chaque étage, le procureur. Monsieur le témoin, veuillez vous en tenir aux questions posées. Question. Vous aviez étudié à Takumao pendant 89 mois. À l'issue de votre formation à Takumao, avez-vous directement été envoyé travailler à S21? Question, ma réponse, pardon. Après cette formation, j'ai été envoyé à S21. Je ne me souviens pas de l'année. Ça fait près de 40 ans depuis les faits. Question. Parlons de votre rôle à S21. Après y avoir été affecté, Quelle était votre routine de travail? Quelle fonction vous était assignée pour vous les décrire à la chambre? Réponse. J'ai été envoyé comme infirmier pour y travailler. Le matin. J'avais des comprimés que je mettais dans un sac ainsi que d'autres outils. Des bandages, par exemple. Et je nettoyais les blessures des prisonniers entre 6 et 7 heures du matin et je leur administrais des comprimés. Question. Travaillez-vous également dans l'après-midi et pendant la nuit? Si oui, que faisiez-vous? Réponse. La nuit, je dormais dans la maison. Parfois, j'étais de faction pendant la nuit à l'unité médicale. Question. Vous avez dit que vous avez commencé à travailler entre 6 et 7 heures du matin. À quelle heure arrêtez-vous de travailler et à quelle heure repreniez-vous le travail après la pause? L'unité médicale. Je donnais les comprimés aux prisonniers. Je nettoyais leurs blessures. Après quoi, je devrais laver les bandages utilisés pour recouvrir les blessures. Cela se passait pendant 2 heures. Ensuite, c'était la pause. Je reprenais le travail à 13 heures ou 14 heures de l'après-midi. Et c'était la même routine, à savoir nettoyer les blessures, donner les comprimés, nettoyer ou laver les bandages pour qu'ils soient prêts pour le lendemain. Nous n'avions pas de bandages du poids pour les pansements. On devait utiliser des morceaux de tissu ou des moustiquaires pour faire le pansement des prisonniers. Question. Où travailleriez-vous exactement? Était-ce à l'intérieur de S21, là où vous nettoyiez les bandages et les blessures des prisonniers? Nous étions nombreux. Quand l'infirmier a été infecté à plusieurs étages du bâtiment, les comprimés étaient distribués dans une grande salle ou dans une cellule. Parfois, j'entrais dans une grande salle où les prisonniers étaient entravés à une barre de ferme et je leur donnais les comprimés. Les infamies étaient parfois assignées au deuxième, à travailler au deuxième ou au troisième étage. Nous occupions des étages différents et il y avait plusieurs bâtiments de détention. Question. Dois-je comprendre que votre travail consistait à entrer dans ces bâtiments, à entrer dans les différentes salles de ces bâtiments? Où se trouvait exactement votre bureau médical? Aviez-vous un bureau permanent où l'on envoyait des prisonniers pour recevoir les soins ou deviez-vous vous déplacer pour traiter les prisonniers dans leurs cellules? Réponse. Les prisonniers ne sortaient pas pour recevoir des soins. Ils étaient traités dans leurs cellules ou dans leurs cellules. Les prisonniers qui occupaient les salles collectives devaient se faire traiter dans leurs cellules communes. Ils n'étaient pas autorisés à sortir. Ils devaient rester dans ces salles sous les entraves. Question. Question. Is this not clear to me? In particular, in relation to your previous statement with OCIJ, that is E3 slash 7673 at my EN 0016 3711 English 0040 1871 and French 0030 5212. Vous avez dit que la maison, ou plutôt l'idée médicale, était située près de la prison. Est-ce que vous pouvez nous dire à la chambre, quelle est cette maison de soins dont vous parlez? Réponse. Il y avait une maison de soins en face de l'entrée principale de S21. C'était une maison en bois. C'était une maison en dur, au rez-de-chaussée et une maison en bois à l'étage. Numéro DRN en anglais 0040 1871. Question. Document E3 d'art 767-73. Question. Pouvez-vous nous dire si cette maison de soins était située à l'intérieur de S21 ou à l'extérieur du périmètre? L'enceinte de S21 était 30 et l'infirmerie était située devant l'entrée principale de S21 à 10 mètres du portail principal de S21. C'était une question. Question. Elle était située à l'extérieur de la clôture. C'est là où nous restions et on ne nous permettait pas de nous déplacer à l'intérieur. À quoi servait cette infirmerie? Réponse. In short, of course, it was not comparable to the current medical office. Parce que après la libération, ces maisons étaient disponibles et à l'infirmerie, on ne dormait pas. On avait à peine une natte. Nous avons cherché une vieille moustiquaire ainsi que de vieille natte. Nous avions également de vieilles boîtes pour entreposer les comprimés. Ce n'était pas une infirmerie saine sur le plan hygiénique. Question. Question. Was that the medical house used for the treatment of our prisoners? I mean, were prisoners sent to be treated in that medical house? Pour le traitement des prisonniers, les prisonniers étaient-ils envoyés pour des soins à cette infirmerie? Réponse. Le chef du centre ne permettait pas que l'on sorte les prisonniers pour recevoir un traitement. C'est ce que j'ai constaté lorsque je distribuais ces médicaments aux prisonniers. Vu la gravité de leur état physique, ils n'étaient pas autorisés à sortir. Si l'état d'un prisonnier ne s'améliorait pas, après l'avoir administré les comprimés, un autre chef de l'unité médicale traitait un tel prisonnier. Je ne connais pas quel genre de médicaments le chef de l'unité médicale lui administrait, car mes connaissances étaient sans se limiter à la formation que j'avais reçue. Question. Je veux le formuler autrement. En ce qui concerne les prisonniers, avez-vous besoin de traitement? Deviez-vous vous déplacer pour vous rendre dans leurs cellules et leur administrer les soins, ou alors devait-il être envoyé dans une salle particulière? Réponse. Depuis que j'ai commencé à travailler comme médic là-bas, les prisonniers ne sortaient pas. Ils les traitaient sur place, là où ils étaient detainés. C'est la pratique que j'ai constatée pendant trois années de travail. Ils n'étaient pas détachés. On ne leur avait pas leurs entrailles pour qu'ils puissent s'assurer que ce soit. Lorsque leur réponse attraver, j'en faisais rapport au chef des infirmiers qui prenait sur lui de les soigner lui-même. Question. J'aimerais avoir d'autres séquences dans votre procédure d'audition. C'est le même document que j'ai cité tantôt. On vous a demandé si vous avez accordé des soins à des prisonniers interrogés. Vous avez répondu par la négative en disant que le prisonnier était placé sur un brancard et amené auprès de vous pour traitement. Pouvez-vous dire à la chambre où se trouvait ce lieu où l'on amenait les prisonniers pour traitement? Même si le prisonnier est arrivé en grand part, les soins se faisaient toujours dans l'enceinte du centre. Même si ils étaient traités hors de la salle, le traitement a été administré à la véranda, à l'extérieur de leur salle de détention, le long du petit passage. Je vais vous poser des questions sur les méthodes de traitement que vous utilisiez pour les prisonniers interrogés, les prisonniers dont l'interrogatoire n'était pas échelé. Il y a-t-il eu des cas où l'on vous a demandé d'apporter des soins à des prisonniers dont l'interrogatoire n'était pas échelé? Réponse? Il y avait plusieurs infirmiers. Parfois, je devais examiner d'autres prisonniers dont l'état n'était pas aussi grave. Le chef infirmier administrait également des soins aux prisonniers en très mauvais état. Et si ces prisonniers ne pouvaient pas être traités après l'interrogatoire, je devais en rendre compte au chef des infirmiers. Question. Je vous renvoie encore au même document E3-76-73, votre précédent barre de position. And English at 00401871, French 00305212. 00603711, en français 003052, en anglais 00401811. Les interrogateurs ne les amenaient pas auprès de vous pour que vous les soignez. Ils disaient qu'il fallait les remettre sur le pied car l'interrogatoire n'était pas encore terminé. Est-ce que les interrogateurs vous amenaient de tels prisonniers pour traitement alors que leur interrogatoire n'était pas encore terminé ? Les interrogateurs nous disaient de faire très attention à leur traitement en raison de leur état physique et des blessures qu'ils avaient subi. Car leur interrogatoire n'était pas encore achevé. On recevait donc des avertissements dans ce sens. Question des ceux qui vous envoyaient des prisonniers importants pour traitement. Cette personne vous avait-elle dit pourquoi vous deviez être prudent et traiter ces prisonniers de sorte qu'ils se remettent sur le pied ? Réponse. Je ne posais pas beaucoup de questions. Mais cela me demandait d'être prudent, de faire preuve de vigilance lorsque j'adonnais des soins. Et pour me rendre à la salle A ou B pour sonner tel ou tel prisonnier, alors je devais le faire et faire preuve de prudence. Je n'utilisais pas les termes cru ni de cruauté envers les prisonniers. Vous rappelez-vous de la personne qui vous demandait de traiter ces prisonniers particuliers ? Vous rappelez-vous de son nom ? Réponse, l'on ne me donnait pas d'ordre direct. C'est mon superviseur direct qui m'avertissait en me disant de faire preuve d'une extrême vigilance envers tel prisonnier du bâtiment A ou B. Les interrogateurs ne me le disaient pas directement, mais ils parlaient à mon chef. Mon chef s'est en train de me donner des instructions spécifiques sur la manière de traiter tel ou tel prisonnier, notamment lorsque leurs ongles étaient arrachés. Et à la suite des traitements, ces prisonniers étaient guéris. Vous rappelez-vous l'identité de ceux qui vous envoyaient des prisonniers pour le traitement ? Vous rappelez-vous du nom de l'un quelconque d'entre eux ? Réponse, je me souviens de deux chefs. L'un était originaire de mon village natal. Il y avait un dénommé Hoor. En fait, il y en avait deux. L'un était le chef du groupe et l'autre le grand chef. Plutôt, l'un s'appelait Hoor et l'autre Huo. Et je recevais les ordres de ces deux supérieurs. Il y en a d'autres, mais nous nous sommes séparés après l'arrivée des Vietnamiens. Ma question était d'un tout autre ordre. Dans votre professeur d'interview, vous avez dit que Hoor et Trey étaient les chefs de l'unité médicale. Mais ma question a trait à ceux qui vous a mené, les prisonniers, pour le traitement ? Qui vous a mené, les prisonniers, pour le traitement ? Réponse. Dans la prison à S21, je me souviens que du moment où je devais donner des comprimés aux prisonniers. Hoor m'indiquait dans quelle salle je devais me rendre pour administrer le traitement aux prisonniers. Je n'étais pas au temps de me rendre dans la salle d'interrogatoire. Et je ne sortais pas, je n'allais pas à l'extérieur pour prendre moi-même les prisonniers pour traitement. L'on ne me demandait pas non plus d'administrer les soins à un prisonnier qui était sur un bon quart après son interrogatoire. Question, je suis un peu confuse. Vous avez dit tantôt que les prisonniers vous étaient emmenés sur un bon quart pour obtenir des soins hors de leur salle où ils étaient detainés. Ma question maintenant porte sur les personnes qui vous a mené, ces prisonniers, pour le traitement. Vous rappelez-vous de leurs noms, de leurs fonctions? Réponse, je n'avais rien à voir avec le travail des enquêteurs. J'avais fait partie de l'unité médicale et le personnel médical était séparé du personnel de l'unité des interrogatoires. Même pendant les repas, bien qu'on partageait le même réfectoire, on ne s'asseyait pas à la même table. Question, j'aimerais avoir davantage de classisme. Alors que vous travaillez comme infirmière à S21, avez-vous jamais reçu des prisonniers qui vous étaient envoyés pour traitement par les interrogateurs ou les gardiens après leur interrogatoire? Réponse, je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Les prisonniers étaient transportés par d'autres pour recevoir des soins. Généralement, c'était les interrogateurs qui les amenaient pour traitement. Question, outre les prisonniers de S21, n'avez-vous jamais été affecté à administrer des soins à d'autres personnes hors de l'enceinte de S21? Réponse, personnellement, non. Personnellement, non. Je ne m'en ai jamais été affecté ou chargé d'administrer des soins à toute autre personne hors du complexe de S21. Question, dans votre même procédure d'adoption, à la même cote que j'ai donnée tantôt, vous avez répondu que vous avez soigné le commandant ou les femmes du commandant ou du bataillon. Je pense, je me souviens du traitement des commandants du bataillon et du régime. Ça s'est passé devant le bâtiment. Je ne les traitais pas régulièrement. Il y avait d'autres infirmiers qui dispensaient de meilleurs soins. Par exemple, si un infirmier ne pouvait pas faire correctement une injection, je devais tenir la main de cette personne, notamment le commandant du bataillon. Pour autant que je m'en souvienne, je l'ai fait une fois. En général, j'administrais les soins uniquement aux prisonniers. Une question. Et, besides a regiment, a battalion, a commander, or the airline, did you provide treatment to staff or cadres of S21? Avez-vous soigné le personnel de S21 ou les cadres de S21? Réponse. Non. Il y avait une unité médicale distante chargée de soigner les cadres, les gardes ou les membres de l'équipe des interrogateurs. Je n'étais pas autorisé à me déplacer pour donner des comprimés ou soigner les interrogateurs et autres membres de personnel. Je me concentrais sur les prisonniers. J'étais le même des saints infirmiers affectés à cette tâche. La question. Avez-vous jamais soigné le Prat-Korn qui avait un problème avec ses oreilles? La réponse. Je ne m'en souviens pas du tout. Je ne m'en souviens pas. Même ce nom ne me dit rien. J'ai oublié tous ces noms. Le fait s'étant produit il y a longtemps, il y a plusieurs années. Question. Vous venez de dire que vous administrez des soins aux prisonniers battus, ceux dont les ongles avaient été arrachés. Pouvez-vous dire à la chambre, où étaient amenés les prisonniers après les soins? Réponse. Mon travail consistait à les soigner. Pour les prisonniers importants, l'on me demandait de faire preuve de précaution pour assurer la guérison totale de ce type de prisonnier. C'est ce que l'on m'avait dit à l'époque. Question. Vous avez dit aux enquêteurs du bureau de précaution, l'instruction, qu'un prisonnier vous avait été amené pour le traitement. Vous avez alors dit aux camarades, vous devez soigner ce prisonnier pour qu'il se remette sur pied, étant donné que son interrogatoire n'était pas achevé. Vous vous rappelez-vous avoir effectivement traité ce prisonnier? S'était-il remis de ces blessures et par la suite, où avait-il été amené? Réponse. À l'époque, à ma qualité d'infirmier, je ne pouvais pas suivre de près un quelconque prisonnier, car je n'avais pas le statut de garde ou de chef. Mon travail consistait à traiter le prisonnier pendant les heures de travail et après mon service, je ne savais pas ce qui se passait. Comme je l'ai dit, l'on me disait parfois, tel prisonnier est une personnalité importante, et je devais donc, lorsque j'amministrais des soins, faire preuve d'une extrême prudence. Mais l'on ne me disait jamais où les prisonniers étaient amenés après leur guérison totale. C'est une question. Question. Connaissiez-vous Dutch? Connaissiez-vous Dutch? Réponse. Quand je travaillais à S21, j'ai rencontré Dutch à une ou deux reprises dans le cadre de mon travail à S21. Il venait rarement au bâtiment de la présence ou à l'infirmerie. Il restait généralement sur l'entour du réfectoire. Je l'ai donc vu une ou deux fois. Question. In your statement, you said that Dutch was S21's chief. Do you recall that statement? Cela figure dans le PV d'audition. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Answer. I could recognize S21 and Dujer was actually working at S21. Dujer travaillait à S21. Question. In the court proceeding on 27 avril 2017, 2009, à partir de 10h26 minutes 5 secondes, jusqu'à 10h28 minutes 25 secondes, Dujer a dit devant la chambre ceci. l'unité des infirmiers était chargée avant tout chose de traiter les cadres. et ensuite, Dujer dit, comme suit, à partir de ce moment-là, les cadres du bureau sont allés à l'hôpital 98. et finalement, les infirmiers étaient chargés de soigner les prisonniers pour assurer leur rétablissement complet. Dujer a dit que les infirmiers de S21 étaient chargés de soigner. pour qu'ils puissent se remettre au plein mot et après l'interrogatoire, ils étaient envoyés à l'extérieur. Est-ce qu'à S21, vous travaillez bien de la façon décrite par Dujer ? Réponse. Laissez-moi à nouveau préciser les choses. Je ne sais pas si les prisonniers étaient envoyés à l'extérieur après avoir été soignés. Ma main role and duties were to treat prisoners. It was not my responsibility to send or bring prisoners to any other locations. I do not know about that. Co-protecuteur, thank you. At S21, how many medical houses or how many hospitals belong under the supervision of S21 ? Can you clarify that point ? Relevés de S21 ? Answer. Réponse. Il y avait deux types d'infirmerie. Il y avait une infirmerie. Il y avait une infirmerie. Il y avait une au sud et l'autre au nord. Now I'm asking you about the medics who were working outside or the medical house outside. Do you know whether there was a hospital or medical house established for treating cat rays who were wounded or injured within the Phnom Penh city ? Answer. Réponse. From my experience at S21, I have never known about the existence of a big or main hospital or small hospital. In fact, I had to resort to my own medication when I was sick. Il y avait mes propres médicaments quand je tombais malatine. Il y avait quelques infirmeries qui travaillaient à l'infirmerie. Il y avait quelques infirmeries qui travaillaient à l'infirmerie. Il y avait des moustiquaires, il y avait des oreillers et en général il y avait des comprimés en forme de crottes de lapin. Je vais reposer une question pour obtenir des éclaircissements. En général, quel type de blessure présentait les prisonniers et quels effets ces blessures avaient-elles sur les prisonniers d'après vos observations ? Réponse. Les prisonniers ne pouvaient pas manger de riz cuit. Ils avaient seulement de la bouille de riz et du lisse rondeau. Ils y restaient des jours et des mois. Il y avait certes des infirmiers qui pouvaient chéter ces gens au quotidien, mais ceux-ci n'avaient pas de riz. Ils n'étaient pas en bonne santé. Ils n'avaient pas de riz pour se soulager et l'air n'était pas bon dans les salles. Les prisonniers maigrissaient. Bref, leur état n'était pas bon. La prisonnière. La prisonnière. La prisonnière. Vous dites que certains prisonniers présentaient des blessures au dos suite au coup reçu. Pouvez-vous décrire l'état dans lequel étaient les prisonniers, en particulier ceux qui étaient blessés ? Réponse. Il y a un prisonnier que j'ai traité après son interrogatoire. Je n'avais pas d'alcool, seulement de l'eau salée, que j'utilisais pour appliquer sur ces blessures. En général, j'avais un liquide rouge que j'ai cliqué sur la blessure, mais j'ai donc utilisé de la cour. Ensuite, j'ai vendé la blessure et j'ai dû recourir à de l'eau salée pour nettoyer la plaie de ce prisonnier. Je nettoyais sa plaie chaque jour. La prisonnière. Est-ce que vous avez versé de l'eau salée sur la plaie ouverte de ce prisonnier quand on vous l'a envoyée ? Réponse. Non. Nous avons des techniques médicales pour nettoyer la plaie. Je n'étais pas cruel. J'ai une sensibilité pour tout être humain. et j'ai donc utilisé des méthodes médicales à des côtes. Si j'avais commis des fautes dans mon travail, j'aurais été sanctionné. J'ai donc utilisé les bonnes techniques. Co-prosecutor, vous avez dit que le prisonnier, vous avez été amené de la salle d'interrogation. Qu'est-ce qui a provoqué ces plaies ouvertes au dos suite au coup reçu ? Réponse. Les prisonniers que j'ai soigné m'ont dit qu'ils avaient été frappés au dos. Question. Did that specific prisoner tell you what kind of equipment they were bitten up ? À l'aide de quel instrument on l'avait frappé ? Réponse. Je n'ai pas posé de question à ce sujet. Je n'ai pas posé de question à ce sujet. Je n'ai pas posé de question à ce sujet. Je n'ai pas autorisé à passer beaucoup de temps avec le prisonnier. Je devais seulement les soigner le plus vite possible. question. Qu'est-ce qu'on arrachait au prisonnier les ongles des deux pieds ou d'un seul pied ? Réponse. 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 Je n'ai pas posé la question à ce prisonnier. Il m'a dit que l'interrogateur avait pris une telle pour arracher ses sons de... Je lui ai demandé pourquoi et ce prisonnier m'a répondu que l'interrogateur avait pris une telle pour arracher ses sons de... Do you recall what was the name of the interrogator that used the pliers to pull off the nails of that prisoner? Answer. I did not go to observe the interrogation at the time and I was not allowed to go close to the interrogation room. My responsibility was to treat a prisoner. Medics were not allowed to go close to chitchat with the interrogator and vice versa. They were working in different rooms and I was in my own rooms of working. Question. Regarding the prisoners whose nails were pulled off, so what kind of technique, skills or proper treatment did you use? Comment avez-vous soigné les prisonniers dont les ongles avaient été arrachés? Answer. Réponse. I had to clean the wound with the salt water and the red liquid. And after that, the baddies were used to wrap the wound. And when the time came, I had to clean again and wrap with the baddies. If I did not clean the wound, I would be accused of not treating the prisoners well. Question. Did you use any kind of antibiotics to clean the wound and to treat the wound? Answer. Réponse. Question. Question. ました Question. Nous avions, à l'époque, certaines antibiotiques? The red liquid. There is the pe-type of pe-hoolay said the witness. Anti-biotic. And that can be mixed with the red liquid. And then applied it on the wound with the baddies. À l'époque, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de bandage, une de ce nom à l'époque, on utilisait un morceau d'étoffe ou un bout de moustiquaire pour couvrir les plaies. Il y avait aussi une marmite fumante qui était utilisée pour stériliser les moustiquaires et les morceaux d'étoffe. Question, avez-vous jamais soigné des prisonniers ayant reçu des charges électriques? Answer, I never saw the prisoner had been electrocuted or any prisoner had fainted or became unconscious. Usually, the prisoners were of minor illnesses, for example, the wound from the beating and also the wound from the pulling of nails. In the same document, 0016-37-13, English 0040-18-72 and French 0030-52-14, you stated that I used to see the prisoner who had been electrocuted. that prisoner told me about the electrocution. I used of vitamins B12 and B1. Do you recall that you provided this statement to the investigators? Answer, the interview happened several years ago. I may have forgotten some of the work that I did at the time. Yes, the prisoner had been electrocuted. Actually, perhaps, those prisoners may have been fainted at the interrogation room and those prisoners were walked to the room where I treated. It is in a house where I treated them. Co-prosicute. Why did you provide it? Why did you administer the vitamins B12 and B1 to prisoners who had been electrocuted? Was this the proper medication for prisoners who received electrocution? The work that I did at the time, I did that work almost 40 years ago. I may have forgotten the proper medication at the time. Yes, in fact, I used B12 and B1. I gave injections of B12 and B1 to those prisoners. Did you have the authority to decide which type of medicines you administered? Or was there a clear regulation that you had to use B12 and B1? Answer. I asked my chief medic after I could not be successful in the treatment of the prisoners. And after that, he told me, he ordered me to use specific types of medications. Question. Could you make your own decision to apply or administer specific medicines? Or did you have to seek the order or instruction from your chief medic? Answer. Generally speaking, I rarely treated the prisoners with serious illnesses. Usually, those prisoners with serious illnesses were treated by my chief medics. And after my reports to my superior, my direct supervisor that one specific prisoner was seriously ill, usually he would come to treat that prisoner. And I would be asked to go and treat another prisoner. Question. Question. During the time that you treated the injured prisoners, did you have to treat those prisoners until they got covered before they could be sent back for interrogation? Answer. Question. icion. I was a medic and I did not go to observe and monitor the interrogation process. I treated hundreds of prisoners, so I did not get a follow-up or medical follow-up on those prisoners. n'assurez pas le suivi médical de ces prisonniers et pour la disparition de ces prisonniers je ne savais pas quand ils étaient sentés et quand ils ont disparu et si ils ont été tués ou exécutés et quand les prisonniers ont disparu je ne sais pas si ils ont été tués ou pas et je ne pouvais pas provide un complet treatment je ne pouvais pas soigner pour chercher des instructions et pour aider un malade que je n'arrivais pas à le guérir j'allais recueillir les instructions de mon chef question quand un prisonnier était blessé ou encore quand un prisonnier s'était fait arracher les ongles ou quand un prisonnier avait subi des déchanges électriques quel était l'état psychologique de ces prisonniers que vous traitiez answer I was a medic and we were the same human beings so I am seeking your consideration on this point at the time I considered myself a supposedly prisoner as well so we were in the same situation so we were in the same situation they were prisoners and I considered myself a prisoner as well we do not think of any other matter besides the fact that we would end up in the center in the center so we encourage one another to have the strength and sometimes prisoners disappeared and I do not know where they were sent to traps coming in traps that were coming into the center but I do not know what happened I was simply a medic interrogators guards and any other people did not come to chit chat with me although we were some of us were from the same village Co-prosecutor I want you to tell about your experience during the time that you treated prisoners particularly those prisoners who were sent for your treatment were they afraid of what condition psychological condition they were in answer you are asking about me Co-prosecutor I am asking about the prisoners you treated answer through my observation l'accusation je vous interroge sur les prisonniers qu'on vous traitait réponse d'après ce que j'ai pu observer in each room that I chacun avait l'air triste go to that I went to provide the treatment and they were not happy they were shackled in a row together and for those who were in the same room they appeared to look happy however they had no hope in their place there were new comers and there were older prisoners as well in the room co-prosecutor Mr. Winner you are now telling the court that the prisoner who was sent to you for treatment looked seemingly happy and they were not appraised of is that true what you are saying answer est-ce qu'ils avaient l'air heureux ou pas réponse the prisoner I provided a treatment and at the time I did not mistreat the prisoner and from my observation during the time that I went around to deliver medicine their face they had a set face and they did not look very happy and I told them that I was simply a medic I would as I told them end up in this centre I had to work and serve the regime as an obligation and at the time they appeared to be happy after hearing this co-prosecutor let me ask you a specific question concerning the prisoners who were sent to you for treatment and those prisoners who were sent to you and those were pulled off so what was their suffering to your observation answer they underwent a great suffering nothing could be compared to the treatment of pulling off their nails they were bitten up their nails had been removed and no matter what happened I had to treat them they did not look very happy co-prosecutor co-prosecutor president i have to move on to a new topic do you want me to continue president thank you co-prosecutor now it is time for the adjournment is venue and the chamber will resume its hearing on tuesday may 2016 at 9 a.m tomorrow the chamber will continue hearing witness mc team and start to hear witness to tcw 906 please be informed and please be on time thank you mr mc team the hearing of your testimony as a witness has not come to an end yet today you are therefore invited to come testify once again tomorrow at 9 a.m i'm grateful to you as well mr mc you are also invited to assist the witness as well tomorrow court officers please work with the west to send the witness back to the place where he is staying at the moment and please invite him back into the courtroom tomorrow and please ask the witness and the duty counsel to wait in the waiting room because the chamber has to hold the swearing in of an international lawyer before the chamber and the court international devra prêter à ce moment-là le témoin et son avocat devront se tenir dans la salle d'attente agents de sécurité veuillez reconduire les accusés au centre de détention et les ramener demain pour 9h l'audience est levée à ce moment-là à ce moment-là Merci.